La licence Pokémon est intrinsèquement liée à Nintendo, et tous les jeux sortis jusqu'à présent l'ont été sur l'une des consoles de la firme de Kyoto. Enfin, pas tout à fait. Intrigués ? Ça tombe bien, on vous explique tout dans le trivia de cette semaine. Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. Le 31 janvier 2001, Sega bouleversait l'industrie du jeu vidéo et les joueurs du monde entier en annonçant la fin de la production de sa Dreamcast et sa sortie du champ des constructeurs de consoles. Mais en réalité, la maison de Sonic a conservé un orteil dans la fabrication de machines, et ce, via sa console Pico. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la Pico était une console dédiée aux jeux éducatifs, commercialisés au Japon à partir de 1993, et l'année suivante en Europe. Si la Sega Pico avait disparu des rayons européens depuis bien longtemps, au début des années 2000, elle continuait cependant son petit bonhomme de chemin dans son pays d'origine. Et c'est parce qu'elle a fait de la résistance au Japon que la console a eu l'opportunité d'héberger les jeux dont il est question aujourd'hui. En 2002, la Pokémania bat son plein depuis plusieurs années au Japon. Et comme les monstres de poche sont très populaires auprès du jeune public, Sega, Nintendo, Game Freak, et le reste des ayant droit de la licence Pokémon ont jugé utile, et certainement profitable, de sortir un jeu éducatif sur Pico. Le résultat ? Pocket Monster Sujiwo Tsukamaeo, ou Pokémon, attrapait les chiffres en français. Comme ce titre le laisse entendre, il est ici question d'une compilation de mini-jeux, dont certains aident les jeunes joueurs à apprendre à manier les chiffres. Comme le montrent les images du jeu, le tout se déroule dans l'univers de l'anime Pokémon, et dispose des voix et musique de la série animée. Entre 2002 et 2005, Sega, Nintendo et compagnie ont commercialisé plusieurs jeux Pokémon sur Pico. Si les expériences de gameplay qu'ils procuraient ne nécessitent pas forcément que l'on s'attarde sur chacun d'entre eux, les différentes pièces de hardware associées à ces sorties méritent quant à elles le coup d'œil. En 2004, pour accompagner la sortie de l'un de ces jeux, Sega a commercialisé une Pico, aux couleurs du plus célèbre des Pokémon, qui n'est pas sans rappeler la 3DS XL Pikachu, sortie bien des années plus tard. Et ce n'est pas tout ! Toujours en 2004, Sega a mis en vente une manette Pikachu pour Pico, qui avait pour particularité de permettre à deux enfants de jouer ensemble sur un seul et même périphérique. Une console et une manette Sega aux couleurs d'une licence Nintendo, c'est à l'époque suffisamment improbable pour être souligné. Pour la petite histoire, après l'arrêt de la production de la Pico en 2005, Sega a commercialisé une nouvelle console éducative, l'Advance Pico Bina. Et cette dernière a quant à elle eu le droit à 4 jeux Pokémon, dont le dernier est sorti au Japon à la fin de l'année 2010. Avis au collectionneur ! Voilà, c'est tout pour cette fois. A la semaine prochaine dans Trivia ! Où pouvez-vous attraper les 150 Pokémon ? J'ai fait... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada